Yo ! J'espère que tu vas bien dans cette vidéo. On va parler de HTML, on va parler de CSS et je vais te dire pourquoi est-ce qu'il est important aujourd'hui pour toi d'apprendre justement ces deux langages, le HTML et le CSS et pourquoi est-ce qu'en fin de compte c'est les premiers langages que tu dois à mon sens apprendre si tu veux faire du web, si tu veux faire du mobile, si tu veux faire de l'application de bureau même, on va voir tout ça plus en détail dans cette vidéo. Peut-être que toi, voilà ton objectif c'est... et même d'ailleurs si pour toi ton objectif c'est pas forcément de vouloir apprendre ces langages de programmation pour pouvoir développer ton activité que ce soit intégrer une entreprise ou que ce soit être en tant que freelance tu peux très bien être en tant que freelance vouloir dire bah écoute moi ce qui m'intéresse en fin de compte c'est simplement d'avoir un client qui a un besoin d'un site WordPress dans lequel je vais installer un thème WordPress quelques plugins et puis hop c'est parti, terminé, je fais que du paramétrage et que de l'installation. Peut-être que c'est ton cas aussi ou peut-être que tu as tout simplement envie d'intégrer une équipe qui a pour objectif de tout simplement de faire de l'intégration graphique de pouvoir intégrer des chartes graphiques qui ont été faites par des graphistes et de les intégrer en HTML, CSS. Donc si toi tu peux tomber dans un de ces cas là, il y en a d'autres cas encore une fois même si tu es développeur back, à mon sens tu es obligé aujourd'hui de connaître aussi ou du moins si tu veux faire un développeur full stack par exemple, tu es obligé de connaître au final tous ces deux langages. Alors deux langages et j'ai failli dire programmation. Juste une petite aparté, le HTML et le CSS ne sont pas des langages de programmation, ce sont des langages tout simplement. C'est tout, ça s'arrête là donc des fois je vais peut-être faire un petit peu la faute éventuellement tu mets un petit taquet dans les commentaires si je fais la faute à un moment ou à un autre mais ce ne sont que des langages. La différence avec un langage de programmation, tu vas peut-être me poser la question, c'est que le langage de programmation d'ailleurs tu vas avoir une certaine logique plus poussée. Alors en HTML tu peux mettre un petit brin de logique en fonction du navigateur sur lequel tu te trouves, en fonction du device sur lequel tu te trouves, etc. Mais ce n'est pas une logique à prendre en parler comme on peut l'avoir en langage de programmation. Et notamment par exemple tous les systèmes d'itération, tous les systèmes de structure un peu plus poussés, tu vas plus les retrouver dans un langage de programmation et non pas dans des langages type HTML, CSS. Donc si tu veux des exemples de langages de programmation, tu as le PHP, tu as le JavaScript, tu as le Java, tu as le Kotlin, tu as le Golang, enfin voilà tu en as plein de langages de programmation. Donc ceci étant dit, et cette petite aparté faite, au moins on est clair. Alors quand dans cette vidéo je vais parler de HTML, en règle générale ça va intégrer le CSS aussi, d'accord ? Puisque j'estime qu'au final en tant que développeur aujourd'hui on est un peu obligé d'apprendre les deux, enfin on est même obligé d'apprendre les deux, et quel que soit en fin de compte le type d'application que tu vas faire derrière. Si aujourd'hui par exemple tu veux faire du web, tu as la possibilité d'intégrer du HTML, du CSS, c'est d'ailleurs même indispensable pour faire du web. Si demain je ne sais pas tu veux faire des applications mobiles, tu vois pour certaines entreprises, les applications mobiles ça a un certain coût, c'est-à-dire que concrètement tu vas devoir développer une application mobile pour de l'Android et puis une autre application mobile pour de l'iOS, de façon à pouvoir réduire ce coût, parce que, alors imaginons, on va prendre une base assez symbolique, qui est qu'une application mobile va te coûter à peu près 45 000 euros, ça veut dire que si tu dois la développer pour iOS, ça va te coûter aussi 45 000 euros pour la développer sur Android. Alors que tu pourrais merger les deux, faire une application qui va te coûter peut-être 50 000 à 60 000 euros, mais par contre tu n'auras qu'un seul langage de programmation en commun. Et pour justement faire ce type d'application, ce type d'application mobile qui sont basées sur des technologies hybrides, tu as besoin de connaître le HTML et le CSS. Et encore une fois, pour les applications de bureau, et d'ailleurs même si tu regardes bien quand tu fais de l'Android ou de l'iOS, derrière, tu as une base XML qui ressemble très fortement au final à du contenu HTML. Donc en soi, toutes ces structures-là, tu es obligé de l'apprendre, tu es obligé de la connaître. Et puis d'autre part, si tu vas faire des applications de bureau, par exemple, tu vois dans le cas d'une application de bureau SAM standard, et bien encore une fois, tu as des technologies qui vont te permettre, comme par exemple Electron, Electron qui est un framework qui va te permettre d'embarquer tout un ensemble de technologies, comme le JavaScript, et notamment tu vas pouvoir intégrer des pages HTML à l'intérieur de façon à développer ton interface graphique pour développer ton bureau. Donc tu vois que le HTML et le CSS, il est absolument partout, il est présent partout aujourd'hui, et même d'ailleurs dans d'autres langages, tu vas me dire, ouais mais attends, en Java, tu peux développer des applications de bureau sans HTML, sans CSS. Oui, effectivement, tu peux, mais de façon à faciliter la vie des développeurs, et bien ils ont aussi, alors je ne me rappelle plus, je n'ai plus le nom en tête du framework, éventuellement si tu l'as, mets-le dans les commentaires, mais t'as la possibilité d'avoir des frameworks qui existent, qui peuvent te permettre de développer des applications de bureau en intégrant le langage de programmation Java, mais qui te permettent aussi d'utiliser du HTML et du CSS dans ce programme-là pour pouvoir développer l'interface graphique. Donc tu vois que, au final, le HTML, le CSS est quand même assez important. Et si toi demain, tu vas me dire, attends, tu ne m'as pas parlé de WordPress encore, si toi demain tu veux faire de l'installation WordPress auprès d'un client qui va te demander un thème graphique, tu vois, pour avoir fait de l'installation WordPress pour des clients, il y en a certains qui sont assez, comment dire, titilleux pour être corrects, et concrètement, tu peux leur proposer n'importe quel thème graphique que tu vas trouver sur ThemeForest par exemple, où tu vas pouvoir peut-être utiliser, alors si tu utilises un thème builder, c'est un peu différent, mais notamment, voilà, tous les thèmes graphiques que tu vas leur proposer, c'est quelque chose qui ne va pas leur correspondre, parce qu'il va manquer toujours une fonctionnalité, il va manquer toujours quelque chose, ça ne va pas forcément être à leur goût, etc. Donc ça veut dire que derrière, tu seras obligé à un moment ou à un autre pour une demande bien particulière, ou alors dans ces cas-là, tu la rejettes et tu perds un client, mais concrètement, tu seras obligé à un moment ou à un autre de, tout simplement, de développer une interface complète, notamment sous WordPress. Alors là, tu vas être obligé d'apprendre le PHP en plus, mais en soi, il n'y a rien d'instrumentable quand tu as plein de tutos sur Internet qui te permettent de créer des thèmes WordPress, là, pour le coup, tu pourras aller faire un tour. Mais notamment, voilà, tu n'as rien d'insurmontable à apprendre justement un petit peu de PHP en plus du HTML, CSS, surtout pour du WordPress. Mais derrière, voilà, l'idée, c'est que tu vas avoir besoin justement de ce langage de programmation un petit peu partout. Mais il y a un autre, il y a trois autres biais importants à prendre en compte justement avec ce langage de programmation qui, à mon sens, sont importants d'un point de vue stratégie aujourd'hui. Le premier biais, c'est tout simplement le biais d'accessibilité de ton service web. Alors même si, je crois que c'est moins de 5% de la population française qui ont des problèmes d'accessibilité sur le web, éventuellement, si je me trompe dans la stat, n'hésite pas encore une fois à me le dire dans les commentaires. Mais concrètement, tu as à peu près 5% des personnes qui vont essayer d'accéder au web et qui rencontrent des difficultés, soit des difficultés de visibilité, soit des difficultés auditives, etc. Donc concrètement, ça veut dire que ton site web doit être fait de telle sorte, doit être développé en fin de compte de telle sorte à ce qu'il soit accessible à un maximum de personnes. C'est-à-dire que peut-être que des fois, tu vas tomber, notamment tu as tous les sites du gouvernement, tous les sites... Alors, c'est une fausse chose que je te dis parce que le site du gouvernement, il n'est pas parfait en termes d'accessibilité. Des fois, il y a des trucs un petit peu... Enfin, pas forcément très logiques. Mais concrètement, que ce soit les sites publics, par exemple, tu vas peut-être travailler sur des projets comme ceci, eh bien, derrière, tu auras besoin justement de mettre en place un code HTML qui soit suffisamment propre pour être accessible. D'autre part, donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, ça va être d'un point de vue stratégie de connaissance de ton activité, notamment le SEO, c'est-à-dire le référencement naturel. Ça veut dire que derrière, tu vas avoir besoin de mettre en place une certaine sémantique dans ton contenu HTML, pour le coup, et là, je ne parle que du HTML parce que le CSS, c'est autre chose. Tu vas avoir besoin de faire de la mise en forme, enfin de la mise en forme, de structurer ta donnée de telle sorte à ce que ton contenu soit bien référencé sur les moteurs de recherche. Et pour ça, tu as plein de choses qui ont été ajoutées, notamment avec les différentes versions de HTML. Notamment, alors, la première version du HTML, je crois que c'était en 91, si je ne me trompe pas. Après, tu as une seconde version en 94. Et puis, le HTML5 qui est arrivé par la suite et qui a apporté énormément de possibilités supplémentaires permettant de structurer ton site de telle sorte à ce qu'il soit le plus compréhensible, aussi bien par le navigateur, mais aussi par les moteurs de recherche, et notamment un des plus connus qui est certainement Google et qui adore justement relire le contenu de ton site pour faire en sorte que celui-ci soit bien référencé. Alors, bien évidemment, encore une fois, le référencement, c'est une question de stratégie. C'est-à-dire que si tu bases uniquement ta stratégie sur de la publicité Facebook, effectivement, à côté, le référencement, tu t'en bats un petit peu les cacahuètes. Mais concrètement, deuxième enjeu, c'est le référencement. Et le troisième enjeu, c'est tout simplement les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, tu as beau faire de la publicité Facebook à côté, le contenu que tu vas mettre en place, même si tu peux le paramétrer du côté de la publicité, mais si tu veux faire de la publicité à chaud, par exemple, cette stratégie, c'est ça, eh bien concrètement, tu vas avoir besoin de mettre en place une stratégie au niveau de la structure de ton contenu HTML de telle sorte à ce que ton contenu soit le plus optimisé pour le réseau social sur lequel tu vas te trouver. Notamment, par exemple, on peut imaginer deux choses. Imaginons que sur Twitter, tu as une communication un peu plus sérieuse, une ligne éditoriale un peu plus sérieuse que tu peux avoir, que tu peux te permettre d'avoir sur Facebook. Eh bien, tu vas peut-être proposer deux façons d'afficher ton site, ta page, précisément, avec deux stratégies différentes en termes de contenu, en termes de description, en termes d'image, etc., etc. Donc, tout ça, en fin de compte, ce sont des choses que tu dois apprendre, que tu dois pouvoir connaître en HTML, CSS pour pouvoir justement faire quelque chose de professionnel. L'idée, c'est de faire quelque chose de professionnel, au final. Enfin, moi, si j'ai fait la chaîne Nico Développe, c'est simplement pour te proposer des solutions qui soient pros derrière qu'ils soient, que tu sois plus productif, sois plus professionnel, que tu apportes beaucoup plus de valeur à tes clients, etc., etc. Enfin, tout au moins, c'est ce que j'essaye de mettre en place dans les différentes vidéos que je peux te proposer. Et justement, en parlant de propositions, moi, ce que je te propose, c'est de cliquer sur le premier lien qu'il y a en dessous de la vidéo et dans laquelle tu vas pouvoir accéder justement à une formation complète en HTML, CSS. Donc là, concrètement, pour être très honnête avec toi, pour être très franc avec toi, la formation, je n'ai pas fini de la faire pour une simple et bonne raison. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo avant. C'est-à-dire que j'ai envie de la faire la plus complète possible, sachant que ce sont des langages de programmation qui, par la suite, ne vont pas forcément avoir une évolution énorme. C'est-à-dire qu'on ne va pas péter le langage de programmation... Enfin, le langage... Ah, tu vois, j'ai failli me mettre un taquet tout seul. Le langage HTML 5, on ne va pas le péter comme ça du jour au lendemain, comme ça a pu être le cas il y a quelques années auparavant. Pareil, le CSS, aujourd'hui, il a eu une évolution suffisamment poussée de telle sorte à faire des choses qui envoient du steak. Je veux dire qu'en termes de rendu visuel, derrière, tu peux faire de l'animation, tu peux faire des choses assez poussées en HTML et en CSS aujourd'hui. Donc, ça veut dire que, voilà, en termes d'avancer sur les mois, les années à venir, ce type de langage ne va pas forcément avoir une grosse évolution. Et moi, ce que j'aimerais, en fin de compte, c'est de mettre des bases, un socle très solide sur, justement, cette formation de façon à ce que tu puisses y accéder, que tu puisses, justement, avoir ce contenu-là et que tu puisses te dire, OK, d'accord, moi, ce que je suis en train d'apprendre dans cette formation, c'est tout simplement quelque chose qui va pouvoir me servir pendant 2, 3, 4, 5, peut-être 10 ans, on ne sait pas, on verra bien, dans le futur. Mais notamment, d'apprendre des choses qui soient vraiment très concrètes. C'est-à-dire que j'ai pas envie de faire une formation qui soit... Alors, j'ai commencé à faire la base. Il y aura forcément une partie de la formation qui sera purement théorique. Mais la deuxième partie de la formation, sur laquelle je suis encore en train de travailler, justement, ne sera que du concret. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de mettre en place des actions bien concrètes, c'est de telle sorte avoir les différents effets de ces différentes actions pour pouvoir justement faire en sorte que toi, derrière, tu puisses reproduire ça sur tes activités, sur ta stratégie. On parlait de stratégie à l'instant sur l'accessibilité, sur la visibilité, sur les réseaux sociaux et en même temps, en termes de référencement, que tu puisses comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. En fait, l'idée derrière, c'est aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on met les choses en place de telle façon et quel impact ça va avoir derrière, soit en termes de visibilité, c'est en termes d'accessibilité. Donc tout ça, je veux l'inclure dans cette formation et je suis en train de travailler dessus, je suis en train de travailler sur ces chapitres-là. Au moment où tu vas t'inscrire, là, tout de suite, maintenant, quand tu auras cliqué sur le lien, tu vas avoir les premiers modules qui sont des modules dans l'ensemble assez théoriques qui t'apportent aussi des outils, les outils de développement, comment est-ce que tu peux développer plus vite aussi le HTML et le CSS, qu'est-ce que tu peux, comment dire, apporter comme valeur sur ton propre travail en termes de professionnalisation, en termes de rentabilité l'objectif, c'est d'être rentable. C'est-à-dire que concrètement, si tu vends un site web, je ne sais pas, à 1 000 euros, à 1 500 euros, à un client, ton objectif, c'est de rentrer dans tes frais. Ce n'est pas de sortir justement de ces frais-là et c'est potentiellement de dégager un petit peu de marge, un petit peu de bénéfice sur ton business. Donc derrière, l'objectif, c'est aussi de voir comment est-ce que tu peux mettre en place certains outils pour pouvoir être plus rentable et pour pouvoir... L'objectif de cette formation, en fin de compte, ce n'est pas simplement de t'apporter une formation. C'est de façon à ce que tu sois autonome par la suite. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai trouvé beaucoup de formations sur Internet, notamment sur YouTube. Tu peux en trouver énormément des formations sur le HTML, CSS. Ça, je n'en cache pas. Après, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que tu vas voir toutes les formations qu'il y a sur Internet et puis tu vas peut-être passer 45 heures, peut-être 70 heures à essayer d'apprendre, à essayer de comprendre le HTML, la stratégie. Je te parle... Quand je te dis 45 à 70 heures, c'est aussi la stratégie qui se cache derrière. Ce n'est pas simplement d'apprendre le HTML, CSS. Ça, c'est facilement accessible. C'est rapidement accessible. Du coup, tu as la possibilité d'aller voir plein de choses sur Internet. Des fois, tu vas tomber sur du contenu qui va répondre pile-poil à ce dont tu as besoin. Là, c'est génial. Mais d'autres fois, tu vas tomber sur du contenu qui date de 1994 ou même 1992, je crois que j'ai trouvé le plus ancien contenu sur le HTML que j'ai vu sur YouTube, sur lesquels tu vas retrouver des stratégies qui ne sont peut-être plus bonnes à prendre en compte aujourd'hui. L'idée aussi de cette formation, c'est de la faire évoluer au fur et à mesure des mois s'il y a besoin. Mais l'idée derrière ça, c'est que dans cette première solution, tu vas peut-être passer énormément de temps. La deuxième solution, c'est de prendre un raccourci. C'est-à-dire que tu es d'un point A, tu connais peu ou pas du tout le HTML et le CSS. Et dans ces cas-là, tu veux évoluer rapidement de telle sorte à tout simplement à développer tes prochains sites, tes prochaines... ou intégrer une équipe en termes de développement. C'est aussi une façon d'intégrer les premières entreprises. C'est-à-dire que si demain, ton objectif, c'est de travailler dans une entreprise, le fait de connaître le HTML, CSS, tu pourrais très bien travailler en tant qu'intégrateur web dans un premier temps de façon à pouvoir... Eh bien, tout simplement, de pouvoir développer tes compétences futures pour pouvoir accéder peut-être à d'autres travaux en tant que développeur. Donc, dans cette formation, tu vas pouvoir retrouver plusieurs choses, notamment dans les premiers contenus. Je mettrai des petites mises à jour de cette vidéo-là au fur et à mesure que je vais avancer. L'objectif, pour moi, c'est tout simplement de te proposer la partie théorique dans un premier temps, les différents outils que tu vas pouvoir retrouver en tant que développeur pour pouvoir être productif, les différentes stratégies à mettre en place sur ton propre site, et puis, en même temps, de pouvoir participer, en fin de compte, pour les premières personnes qui vont s'inscrire, pour les toutes premières personnes qui vont s'inscrire, de pouvoir participer à la conception, à la construction de cette formation par différents outils. Alors, je vais peut-être mettre en place un Slack, comme ça, on pourra discuter ensemble. Si tu vas avoir des questions, eh bien, concrètement, sur certains modules et que je devrais refaire ces modules-là parce qu'ils n'ont pas été suffisamment bons en termes de qualité, en termes de contenu, en termes de façon à ce que ce soit clair, eh bien, dans ces cas-là, on pourra avancer là-dessus et puis potentiellement mettre en place des systèmes de questions-réponses ou peut-être des problématiques particulières que tu aurais besoin d'avoir et de pouvoir y répondre justement dans le cadre de cette formation pour pouvoir l'enrichir. Donc, voilà un petit peu l'idée de cette formation. Si ça t'intéresse, si ça te plaît, si tu adores, le principe, deux choses pour toi. Première mission, c'est de t'inscrire à la formation. Ça, c'est une première chose. Sachant que l'accès va être très limité. Concrètement, je ne sais pas encore au moment où je tourne la vidéo combien de personnes pourront y accéder, mais ce sera peut-être bien 5, 10 personnes, peut-être 15 maximum parce que je n'ai pas envie d'avoir énormément de monde qui vont me poser plein de questions peut-être simultanément et ça va être problématique pour moi. Donc, concrètement, première mission, c'est de t'inscrire pour toi à la formation et puis en fonction des conditions qui sont actuellement mises en place et disponibles en dessous dans la description. Et puis la deuxième chose, c'est de liker cette vidéo ou de me poser des questions complémentaires si tu veux avoir plus d'informations sur ce qu'on pourrait très bien voir ensemble dans cette formation. Pour que tu puisses aussi prendre une pleine conscience en fin de compte de tout ce que tu vas apprendre. Enfin bref, en soi, tu ne prends pas trop de risques au moment où je tourne la vidéo sur cette formation-là. Voilà, sur ce, je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada